Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau tutoriel sur comment customiser une boîte ou n'importe quel autre support à la façon DECODEM Donc voilà, j'espère que ce tuto vous plaît Et donc on passe à la liste du matériel Donc vous aurez besoin d'une boîte ou de n'importe quel autre support Donc moi c'est une boîte de chocolat De n'importe quel chantilly, donc moi c'est de la DECO 3D blanche D'un embout à chantilly, donc c'est facultatif car vous pouvez en utiliser un mais moi je ne vais pas l'utiliser durant la vidéo D'une brusselle ou d'une pince pour placer vos petits objets D'un stylo et d'une feuille à papier De plein de petites choses pour décorer votre DECODEM Donc moi j'ai utilisé un nœud, du faux sucre, de cabochon que j'ai fait en filmo Et des petites perles, donc voilà, vous prenez ce que vous voulez pour décorer votre DECODEM Donc voilà, de cure-dents et de sopalin Donc c'est mieux d'en avoir à côté de soi au cas où on a un petit problème avec la chantilly Donc pour commencer on va venir dessiner le contour de notre couvercle de la boîte Sur notre feuille pour pouvoir en fait préplacer nos objets Pour voir à quoi notre futur DECODEM va pouvoir ressembler Pour être sûr de ce que l'on veut à la fin Donc pouvoir nous donner entre guillemets une image finale, voilà Et une fois que vous êtes sûr, vous allez passer à la chantilly Donc pour ça on prend notre chantilly, notre couvercle de boîte ou votre coque de portable De votre support, nos cure-dents et l'embois chantilly que je n'utilise pas On vient verser un peu de DECODEM 3D sur notre couvercle Et avec notre cure-dent on vient faire des espèces de petits ronds dans la chantilly Pour donner un peu du mouvement et un effet glaçage chantilly Puis on vient placer les objets au même endroit qu'ils étaient placés sur notre petit schéma Donc voilà Donc on les place délicatement Donc pour les petites perles je mets d'une broussel Ou d'une petite pince, c'est comme vous voulez Donc voilà, on place les objets où l'on souhaite Et maintenant il ne nous reste plus qu'à attendre que le tout sèche Donc je rajoute aussi mon faux sucre à ne pas oublier Et maintenant on attend que cela sèche Donc vous attendez 24h à 48h Ça dépend selon l'épaisseur que vous avez mis de DECODEM 3D Voilà, moi je vous conseille de bien attendre en tout cas 24h avant d'essayer de toucher On va dire ça comme ça Voilà, pour ne pas avoir de problème Donc voilà, j'espère que ce tuto vous a plu Et sur ce je vous fais d'énormes bisous Allez salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz